Musique Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Johanna, je suis étudiante ambulancière en 3ème année à l'école supérieure des soins ambulanciers de Genève et j'ai le plaisir de vous présenter mon travail de diplôme qui traite de la lactatémie capillaire en préhospitalier dans le contexte des ACR ce jeudi à 11h sur le site esembre.ch, à jeudi Alors mes avant-propos, tout d'abord qu'est-ce qui m'a fait que j'ai choisi ce travail de diplôme ? Pour ça je vais vous raconter un petit peu mon histoire C'était lors d'une intervention que j'ai vécue lors d'un de mes sages préhospitaliers pendant le cursus à l'Essemble et c'était en fait, je n'étais pas à ce moment-là, je ne l'idais pas, je ne me prenais pas en charge mais on était appelé en P1 ACR, Massage effectué par témoin et en fait quand on arrive c'est un monsieur de 56 ans qui lors de sa promenade pédestre s'est effondré, a été massé tout de suite par ses collègues de marche et c'est dans ce contexte-là qu'on est appelé Donc à savoir que ce patient, il a bénéficié de 5 minutes de réanimation cardiopulmonaire par des témoins qui ont été jugés efficaces par nos soins et l'ensemble de l'équipe soignante 25 minutes de réanimation cardiopulmonaire professionnelle donc 15 minutes en autonomie de l'ambulance, donc on était 3 et puis 5 minutes, le reste donc 10 minutes avec un SMUR, avec la pose d'un Lucas et puis une intubation au retraquel La spécificité un peu de cet ACR c'est qu'initialement, c'était un rythme, on avait une AESP à 8 ans qui a été maintenue du coup tout le long de la prise en charge et en fait ce qui m'a interpellée, c'est que c'était la première fois que j'étais confrontée à un arrêt de réanimation cardiopulmonaire chez un patient qui avait une clinique donc la suivante, une peau qui était rouge et chaude une AESP à 8 ans et puis qui gaspait donc c'était assez atypique pour moi, en tout cas c'était la première fois que j'étais confrontée à ça ça s'explique par un massage et une prise en charge qui était disons optimale et du coup qui permettait cette clinique suite à cela en fait j'ai des multiples questions qui me sont apparues et en voulant avoir des réponses à mes questions, cherchant par moi-même je suis arrivée petit à petit à la lactatémie où je vais vous expliquer après alors l'objectif de ce travail de diplôme c'est d'optimiser et de faciliter les prises en charge des ACR en préhospitalier tant au niveau technique, émotionnel que décisionnel j'entends par technique et décisionnel une aide à la stratégie on sait que c'est des prises en charge qui ne sont pas très évidentes donc si on peut toujours avoir des outils qui nous aident c'est la bienvenue et émotionnel tant au niveau de la famille que des ambulanciers peut-être que par cet outil on pourrait se dire qu'on a fait tout ce qu'il fallait ou au contraire peut-être avoir un outil qui affirme tout ça donc mon introduction quand on parle d'ACR c'est inévitable, on est obligé de parler de mort et c'est quelque chose de pas évident et auquel on est souvent confronté en tous les cas dans notre profession ambulancier ou médecin dans le préhospitalier et avec ce principe de mort souvent dans des situations comme ça en tout cas en tant qu'ambulancier on est souvent confronté à des prises de décisions thérapeutiques qui ne sont pas évidentes dans des situations aigües et du coup c'est pour ça que je vais vous parler de l'arrêt de réanimation cardiopulmonaire qui fait partie de ces décisions thérapeutiques peu évidentes l'arrêt de décision de réanimation cardiopulmonaire on a des principes qui nous aident et qui régissent un peu cette décision thérapeutique donc ces principes, c'est des principes éthiques que vous voyez qui sont affichés ici, je vais les survoler parce que je trouve qu'ils sont assez exhaustifs dans leur appellation donc on a le principe d'autonomie du patient qui incombe le fait que le patient est au centre de ces décisions thérapeutiques peu importe le choix de l'ambulancier ou en tout cas de la personne qui le prend en charge le principe de bienfaisance donc c'est quand on va pondérer le risque bénéfice au choix du bénéfice pour nos décisions thérapeutiques le principe de non-malfaisance, premièrement ne pas nuire le principe de justice et d'égalité je trouve que face aux soins c'est quelque chose de très exhaustif mais simplement dire qu'on doit être tous égaux face aux décisions thérapeutiques qui sont prises et le principe de futilité médicale et acharnement thérapeutique qui ont des définitions claires mais qui sont souvent assez controversées parce qu'il y a un regard très subjectif sur la situation donc c'est des principes que je mentionne parce qu'ils sont à appliquer dans leur totalité mais la subtilité c'est qu'ils sont à contextualiser au cas par cas donc c'est des principes qui sont décrits dans les guidelines de l'ERC donc par des définitions qui ne sont pas simplement claires mais on n'est pas sans savoir qu'il y a une part de subjectivité qui est très importante là-dedans du coup je me suis un peu questionné comment on pouvait se rattacher à des paramètres un peu plus concrets justement pour ces arrêts de réanimation cardiopulmonaire et dans la littérature ils disent que justement on a par exemple les 5H5T qui sont les causes réversibles des ACR les directives anticipées, rythme cardiaque initial, l'évolution, le taux de TCO2 et ce que vous voyez en bas c'est le temps de no flow, low flow qui sont jugés des éléments essentiels selon le docteur Savary dans son écrit qui a rédigé pour les urgences françaises en 2015 et donc le temps de no flow, low flow je pense que vous êtes tous en savoir no flow c'est le temps de pas de débit cardiaque et le temps de low flow c'est un temps de débit cardiaque qui n'est pas assimilable à un débit cardiaque normal mais à un débit cardiaque amoindri dans mon travail de diplôme je m'intéressais au temps de no flow je vous apprends rien avec cette diapositive je pense aussi mais c'est que dire que le temps de no flow il est corrélé aux chances de survie généralement on dit un peu on va dire vulgairement qu'on perd 10% de chances de survie pour chaque minute de no flow dans un cas de contexte d'ACR en réalité c'est pas aussi linéaire que ça là on voit vous avez un graphique de la courbe de corrélation entre le pourcentage de survie et le temps de no flow donc voilà c'est important sur ce graphique on voit en finalité qu'après 10 minutes on peut pas dire qu'on a 100% de chances de mortalité parce qu'il y a toujours des cas exceptionnels mais en tous les cas c'est non négligeable de dire que après 10 minutes les chances de survie sont sont amoindris voire nuls donc tout ça qu'est-ce que vient faire le lactate dans les arrêts cardio-respiratoires alors je vais essayer de vous faire un apport théorique un peu survolé de comment on produit du lactate comment, d'où ça vient pour que vous puissiez suivre un peu mon argumentation plus tard dans ma méthode alors je sais voilà en fait notre corps physiologiquement il a besoin d'énergie pour fonctionner il a besoin d'énergie pour pour pouvoir la locomotion pour pouvoir parler pour pouvoir respirer pour avoir des des molécules qui passent à travers nos membranes cellulaires oui ou non et cette et cette énergie en fait elle est on va dire elle est représentée par l'ATP donc l'adénosine triphosphate qui est une vraiment une molécule qui est plus qu'essentielle à notre à notre survie et cette molécule en fait elle est utilisée elle est créée en tous les cas ou en tout cas elle est créée par plusieurs mécanismes dans le corps vous n'êtes pas sans savoir donc la glycolyse et qui correspond à la dégradation du glucose donc du sucre et le cycle de Krebs ces deux enchaînements de mécanismes biochimiques qui s'en suivent normalement on a d'abord une glycolyse puis après le cycle de Krebs la production du lactate en fait elle va être effectuée pendant la glycolyse donc la première partie de la dégradation du glucose est le premier enchaînement de réactions chimiques qui produit de l'ATP c'est la réaction chimique qui va en produire le moins on sait que le cycle de Krebs c'est celui c'est vraiment l'usine énergétique qui va produire 32 ATP alors que la glycolyse elle va en produire seulement deux donc la glycolyse le produit final c'est le pyruvate et en fait dans certains contextes donc quand on dit en anaérobie c'est à dire quand on n'a pas d'oxygène le corps il va quand même vouloir produire de l'ATP et pour produire cet ATP en fait la seule solution qu'il aura vu qu'il n'a pas d'oxygène à disposition le pyruvate en fait il ne pourra pas céder des protons à l'oxygène qui produiront de l'eau et du coup ça ne pourra pas faire l'initiation du cycle de Krebs alors la solution qu'il a trouvé c'est que ces protons ils sont en fait enfin il y a une comment dire il y a une situation un peu annexe où ça va produire justement le lactate en fait du coup dans une situation anaérobie pour produire de l'énergie qui est essentielle à notre corps on va produire du lactate l'hyperlactatémie donc physiologiquement on sait que la lactatémie du corps elle se doit d'être en dessous de 2 millimoles par litre et le lactate a une demi-vie physiologique de 10 minutes une hyperlactatémie elle a deux causes possibles la première c'est une surproduction de ce dernier donc qui peut être dû à deux choses premièrement un emballement de la glycolyse si on fait plus de glycolyse on aura forcément plus de lactate et un deuxième c'est une hypoxie tissulaire donc si on n'a pas du tout d'oxygène à disposition dans le corps les cellules vont produire l'énergie seulement par la voie glycolytique et du coup on aura une surproduction de lactate la deuxième raison c'est une mauvaise clearance de zernier donc par le foie les reins et les muscles mais c'est pas ce qui va m'intéresser dans ce travail de diplôme vous verrez plus loin je vais vous parler de la lactatémie capillaire en pré-hospitalier pour faire une petite juste une petite aparté je vous expliquerai pourquoi capillaire après à savoir que c'est un geste technique qui est totalement semblable et transposable à la prise de la glycémie à savoir que dans notre formation ambulancière en Suisse ce geste technique est enseigné dès la première année et considéré comme sûr efficace et totalement maîtrisé donc voilà on a tous la délégation en tous les cas en Suisse et je me suis posé la question aussi s'il y avait des lecteurs de lactatémie capillaire déjà c'est assez important et en fait il en existe il en existe plusieurs et même je me suis posé la question s'ils étaient adaptés au système pré-hospitalier grâce au TD de Michael Rolec qui fait partie de Azure donc j'ai pu ressortir le lecteur de lactatémie Starstrip Express en fait qui répond à des contraintes du pré-hospitalier dans son travail du diplôme il a fait une analyse et une comparaison de tous de tous les lecteurs de lactatémie possibles en Suisse qui répondraient potentiellement aux pré-hospitaliers et c'est celui qui répond le plus aux contraintes donc il y a 25 contraintes qui ont été investiguées et il en répond à 24 des contraintes que ce soit la dimension le tarif la fiabilité il a pris en compte plein de paramètres donc du coup suite à ça je peux dire qu'il n'y a aucune contrainte en tous les cas de faisabilité de la mise en place du geste technique et de la mesure de la lactatémie capillaire donc mon introduction pour suivre un petit peu mon raisonnement comment je suis arrivée à ma problématique de soin et avec tout ce que je vous expliquais on sait que dans les arrêts cardio-respiratoires on n'a pas de perfusion sanguine quand on n'a pas de perfusion sanguine du coup on n'a pas d'oxygène qui arrive au niveau cellulaire et du coup on a une utilisation de la voie anaérobie pour la production de l'adénosine triphosphate l'énergie qui est essentielle au corps du coup ça ça va induire une hyperutilisation seule de la voie glycolytique pas seulement mais une hyperutilisation de la voie glycolytique et donc une surproduction de lactate une hyperlactatémie et donc une acidose métabolique et en fait au final avec cette réflexion je me suis demandé si cette hyperlactatémie finale elle pouvait être proportionnelle et corrélée à l'importance de l'hypoperfusion générale dans les cas d'ACR dans le sens si on a beaucoup de temps d'ACR on a beaucoup de temps de fois où on utilise la voie glycolytique du coup beaucoup plus de production de lactate est-ce qu'il n'y aurait pas une corrélation ? D'où ma question de recherche que j'ai rédigée avec la méthode PICO donc je vous la lis elle est un peu assez spécifique la lactatémie capillaire une aide décisionnelle fiable pour l'arrêt non initiation de la réanimation cardio-pulmonaire chez les patients de plus de 18 ans en ACR en préhospitalier hors ACR dans l'éthéologie et l'hypothermie je vais un peu préciser pourquoi j'ai été aussi spécifique déjà j'ai choisi de faire une utilisation de la lactatémie capillaire pour la première raison que les ambulanciers ont déjà cette délégation médicale et que dans un contexte c'est une prise en charge d'arrêt cardio-respiratoire je pense que la première nécessité c'est pas de retarder les gestes thérapeutiques et on sait que une mesure capillaire ça prendra moins de 30 secondes donc du coup d'où ma décision de choisir la lactatémie capillaire avec tous les inconvénients qui vont aussi avec j'ai choisi aussi d'exclure donc les patients qui ont moins de 18 ans tout ce qu'on pourrait considérer comme de la pédiatrie parce qu'ils ont un mécanisme donc de la voie glycolytique en anaérobie qui est pas comment dire je perds mes mots qui est pas mature et du coup en fait il n'y aura pas le même fonctionnement qu'un mécanisme adulte et en plus de ça il y a plus de principes éthiques qui vont s'ajouter les arrêts de non enfin les arrêts la prise de décision d'un arrêt d'une réanimation cardio-pulmonaire souvent en pédiatrie elle sera pas prise en pré-hospitalier ce sera pris en hospitalier pour offrir un plateau technique adéquat à la famille parce que c'est des prises en charge qui sont considérées davantage violentes que des arrêts cardio-respiratoires disons chez des patients plus âgés j'ai choisi aussi d'exclure l'hypothermie parce que on sait que l'hypothermie en fait ça va ralentir le mécanisme quand on ralentit le mécanisme on ralentit donc la demande en énergie la demande en sucre et du coup on n'aura pas disons une production de lactate corrélée à la production d'énergie vu que celle-ci sera ralentie donc pour essayer d'être le plus spécifique et le plus juste possible je me suis permise d'exclure ce type d'arrêt cardio-respiratoire donc ma méthode de recherche il y a eu un peu deux phases dans ma méthode de recherche la première ça a été donc c'est vrai qu'on mentionne le lactate la lactatémie à l'esembre mais c'est pas quelque chose qui est forcément très approfondi du coup j'ai dû faire passablement de recherche dans la littérature scientifique pour moi par faire mes connaissances que ce soit au niveau physiologie chimique statistique et voilà c'est déjà pas mal et donc la deuxième partie de ma méthode de recherche ça a été une revue de littérature comment j'ai procédé à cette revue de littérature c'est encore une fois ça a été encore une fois initié sur des questionnements en fait je me suis posé plein de questions ces questions que j'ai triées par thème donc comme vous pouvez le voir ici c'est pas forcément important que vous voyez ce sera par la suite ce sera mentionné donc que j'ai trié par thème et avec ces thèmes en fait j'ai pu ressortir des mots-clés ressortir des mots-clés voilà ressortir des mots-clés et grâce à ces thèmes en fait et regroupement de ces questionnements j'ai pu en fait rédiger donc des hypothèses pour mes questions de recherche la première c'était que la lactatémie capillaire c'était une mesure médicalement fiable et qui pouvait remplacer la mesure de la lactatémie artérielle en préhospitalier dans le cadre des ACR la seconde c'était que la lactatémie c'était une mesure fiable qui augmentait proportionnellement avec le temps de no flow chez les patients en ACR et la troisième enfin c'était que la lactatémie capillaire c'était un outil paraclinique pertinent qui peut être mis en place dans la pratique professionnelle usuelle des ambulanciers en Suisse donc je vais essayer de répondre d'infirmer ou d'affirmer ces hypothèses par la suite donc pour ça j'ai fait j'ai utilisé donc les outils suivants PubMed Google Scholar Medscape j'ai eu une revue de littérature qui était complètement en anglais donc j'ai eu l'aide d'un traducteur et puis j'ai aussi utilisé donc toute la littérature scientifique que ce soit des livres d'anatomie de chimie biochimie alors comment j'ai fait ma littérature comme je vous ai dit grâce à mes hypothèses grâce à mes regroupements de questionnement j'ai pu effectuer des mots clés des mots clés que j'ai traduits soit par mes soins soit grâce à un traducteur et puis grâce à ça grâce aux aux outils que je vous ai mentionnés avant j'ai pu trouver des études j'ai lu à peu près entre une vingt et une trentaine d'études et sur ces vingtaine d'études j'en ai retenu neuf pour mon travail de diplôme que je vais vous mentionner en tous les cas et dont six dont les résultats seront présentés dans mon travail de diplôme plus approfondi pour avoir une analyse un peu plus spécifique j'ai en fait réalisé un tableau que vous voyez présent ici pour chaque étude qui s'organisait de la sorte j'associais un numéro à l'étude en question ensuite je présentais le titre j'avais une description brève de l'étude que ce soit au niveau des objectifs la méthode les résultats et la conclusion de cette dernière les mots clés que j'avais utilisés pour chercher l'étude les limites majeures et les points positifs de cette étude le type que c'était et enfin un niveau de preuve que j'ai évalué avec le tableau que vous pouvez juste voir juste voir à côté pour savoir si c'était des études avec des preuves scientifiques établies plutôt des présomptions scientifiques ou si c'était vraiment un niveau de preuve scientifique qui était non utilisable à savoir que pour toutes les études que j'ai analysées le maximum de niveau que j'ai eu donc c'était le niveau 2 et c'était des présomptions scientifiques alors mes résultats dans la première étude donc c'est le numéro que j'ai associé moi à cette étude qui traite donc de la corrélation entre la lactatémie veineuse et la lactatémie artérielle je ne sais pas si vous pouvez voir il y a une tendance géographique donc qui est assez linéaire dire qu'il y a une corrélation qui est plutôt importante le trait ça serait une corrélation parfaite il y a un coefficient de corrélation donc R à 0,94 avec un intervalle de confiance à 95% et il y a une différence de moyenne donc entre les valeurs de lactatémie artérielle et lactatémie veineuse qui sont de 0,22 millimoles par litre donc c'est une différence moyenne dans une étude suivante qui compare plus ou moins la même chose on voit que la corrélation donc le premier graphique que vous voyez sur votre gauche c'est la corrélation entre la lactatémie artérielle et la lactatémie veineuse on voit que cette corrélation est toujours importante toujours à 0,96% avec une valeur P qui est statistiquement très significative et le graphique qu'il y a sur votre droite cette fois c'est donc la corrélation entre la lactatémie artérielle et la lactatémie capillaire on voit qu'il y a un coefficient de corrélation qui est un peu moins importante donc 0,82 avec une valeur P qui est statistiquement significative donc on voit que c'est une corrélation qui est un peu moins importante au niveau capillaire avec des marges d'erreur qui sont plus importantes mais ça reste quand même quelque chose d'assez pertinent et notoire cette étude elle traite de nouveau encore de la corrélation entre artérielle veineux artérielle et capillaire votre graphique sur la gauche donc le graphique 1 c'est une courbe de roc donc la courbe de roc c'est une courbe qui permet en fait la mise en évidence de la performance d'un test et la performance de ce test en fait dans cette étude elle a été comparée en prenant comme valeur référence donc la lactatémie artérielle et en comparant les valeurs qu'on trouvait avec les lactatémies veineuses et capillaires et en fait on peut voir qu'on a une erreur sous la courbe pour la lactatémie veineuse qui est de 86% alors que pour la lactatémie capillaire on a 82% donc on a toujours on va dire un peu une constante dans les résultats qui sont présentés où la lactatémie artérielle est un peu moins fiale que la veineuse qui est un peu moins fiable que l'artérielle mais il y a toujours une corrélation notoire et on ne peut pas on ne peut pas négliger cette corrélation alors ça c'est une seconde étude enfin c'est une autre étude pardon qui cette fois traite de la lactatémie chez des patients qui ont présenté un arrêt cardio-respiratoire avec un ROS qui ont été transportés dans un milieu hospitalier les éléments importants je les ai encadrés dans les petits carrés bleus je ne sais pas si c'est très visible sur le projecteur mais ce que vous pouvez remarquer c'est qu'ils vont comparer la lactatémie dans un groupe de patients qui sera vivant et dans le groupe qui sera décédé à 28 jours post-arrêt cardiaque et en fait on remarque qu'au temps zéro donc la première ligne du tableau juste ici la lactatémie donc moyenne c'est toujours des moyennes c'est à prendre en considération la lactatémie moyenne du groupe vivant donc elle est à 4,1 millimoles par litre alors que la lactatémie du groupe décédé à 28 jours initial elle est à 7,3 millimoles par litre on a une valeur P qui est statistiquement significative donc elle jugeait cette valeur P la différence entre les deux groupes vivants ou non c'est un peu plus peut-être parlant sur ce graphique ici c'est le donc le taux de lactat et ici c'est le taux en fonction du temps et on sait que le groupe des non survivants ils avaient un taux de lactat initial qui était plus haut que le taux de lactat chez les patients qui étaient survivants après ce qui est important de voir aussi c'est que dans le premier graphique vous avez donc les valeurs on va dire extrêmes pour chacun des groupes et malheureusement en fait on voit qu'il y a vraiment un chevauchement assez important des valeurs on ne peut pas dire avec certitude que par exemple dans le groupe décédé la valeur inférieure elle est à 3,4 millimoles par litre on pourrait penser que ce serait plus groupe vivant alors qu'en fait c'est le groupe décédé alors cette étude la spécificité c'est que c'est une étude qui est sur le modèle animal le modèle canin je vais vous raconter un petit peu comment elle a été réalisée donc c'est une étude étude de cas cliniques ils ont pris un groupe de 30 chiens ces 30 chiens ils les ont dispatchés donc en 5 groupes donc voilà et ils ont décidé en fait de créer un arrêt cardio-respiratoire volontairement avec un temps de no-flow qui était chronométré vous avez en fait plusieurs groupes le premier groupe que vous voyez ici donc c'est les petits carrés c'est un temps de no-flow de 5 minutes les petites étoiles c'est un temps de no-flow de 10 minutes les petits cercles de 15 minutes les petits ronds vides de 30 minutes et enfin les petits triangles c'est une heure de no-flow et tout ça ils ont réalisé ils ont produit un arrêt cardio-respiratoire initié une réanimation cardio-pulmonaire à un temps déterminé donc c'était une réanimation cardio-pulmonaire qui était efficace parce que c'était à même le coeur en fait et ils ont fait une réanimation cardio-pulmonaire durant 30 minutes malheureusement tous les sujets de cette étude sont décédés mais ce qui est important en tout cas ce que je trouve notoire donc ici ils ont aussi comparé des prises de lactatémie veineuses et artérielles ils ont conclu qu'il n'y avait aucune différence entre les deux donc on va se concentrer sur le premier tableau qui parle des mesures de lactate veineux en fonction du temps de no-flow et en fait ce qui est assez intéressant c'est qu'ici vous avez le groupe sur la première ligne du tableau donc le groupe d'un temps de no-flow de 5 minutes en dessous de 10 minutes et en fait au temps ici c'est 5 minutes de réanimation cardiopulmonaire 10 minutes de réanimation cardiopulmonaire 15 minutes 20 25 30 et en fait on remarque qu'initialement donc à 5 minutes de réanimation cardiopulmonaire on observe en tous les cas une corrélation entre plus le temps de no-flow augmente plus la lactatémie augmente on voit que ça fait donc 7,1 8,7 9,6 et ainsi de suite et ce qui est aussi un autre élément assez intéressant de regarder c'est qu'il n'y a pas de différence statistiquement significative de la lactatémie au cours de la réanimation cardiopulmonaire c'est à dire que si on prend la lactatémie entre 30 minutes de RCP et 5 minutes de RCP elle reste statistiquement identique en tous les cas acceptablement statistiquement identique petit aparté c'est que les résultats qui ont une petite arabesque entre eux c'est des résultats dans la valeur P donc la différence en corrélation avec le temps n'est pas statistiquement significative ce qui est une de mes limites de mon travail c'est que dans cette étude en fait ils ont pu prouver qu'il y avait une corrélation entre l'augmentation de la lactatémie et le temps de no-flow que pour des valeurs qui étaient extrêmes donc 30 minutes de no-flow 60 minutes de no-flow pour les temps de no-flow qui étaient courts et bien malheureusement ils n'ont pas pu prouver statistiquement qu'il y avait une corrélation ça ça peut être dû au fait du manque de sujets il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte enfin j'ai retenu aussi deux autres études pour mon travail de diplôme la première aurait été très intéressante mais malheureusement en fait je n'ai pas pu trouver les résultats de cette étude c'est l'étude Prolac qui a été réalisée par un médecin du CHU de Nice et qui vraiment comme l'on l'indique voulait tester la lactatémie veineuse dans les ACR pour déterminer la possibilité de retrouver une activité cardiaque spontanée j'ai relancé à plusieurs reprises des personnes qui étaient chargées de communication pour le CHU de Nice je n'ai pas eu de retour et je n'ai pas retrouvé des résultats de cette étude qui normalement devaient se terminer en 2019 donc voilà et enfin l'étude numéro 9 c'est une étude que j'ai mentionnée dans mon travail de diplôme mais que je n'ai pas retenue pour la présentation de mes résultats pour la simple et bonne raison qu'elle traitait en effet du sujet que je vous présente mais les temps de no flow étaient approximés par les témoins donc c'était vraiment je ne voyais pas comment conclure quelque chose avec un temps approximatif et puis c'était des patients tellement spécifiques seulement des hommes seulement des patients qui avaient présenté des fibrillations ventriculaires et qui avaient eu des ROSC et la prise de la lactatémie était post-ROSC ce qui a eu une influence énorme ce n'était pas pendant l'arrêt cardiorespiratoire donc c'est pour ça que j'ai choisi de ne pas retenir les résultats et les conclusions de cette étude donc pour ma discussion je vais reprendre hypothèse par hypothèse pour essayer d'être le plus clair possible donc la première c'était que la lactatémie capillaire artérielle elle pouvait remplacer la lactatémie pardon artérielle en préhospitalier chez les patients en ACER et en fait c'est une hypothèse que je n'ai pas choisi d'affirmer ni d'infirmer mais de démentir parce que ce n'est pas un substitut fiable à 100% comme vous avez pu le voir en tous les cas la corrélation reste quand même notoire et en fait dans les études lues dans les situations d'urgence c'est une mesure qui est considérée plus intéressante parce qu'elle prend moins de temps et qu'elle va refléter plus vite l'état clinique du patient après il reste quand même quelques doutes quelques doutes en suspens c'est que sur des patients en ACER est-ce que cette lactatémie capillaire elle ne serait pas locale et non générale beaucoup de questionnements où je n'ai pas pu trouver de réponse mais qui reste aussi important mon hypothèse numéro 2 c'était que la lactatémie elle était corrélée au temps de nos flots dans les ACER alors je ne l'ai aussi pas choisi d'infirmer ni d'affirmer je l'ai aussi démenti le modèle animal comme je vous ai dit semble être en faveur de la validation de cette hypothèse mais malheureusement il n'y a pas de littérature c'est le modèle humain et c'est le modèle humain qui nous intéresse parce que même si les chiens sont des mammifères qu'ils ont un mécanisme qui est en tout cas très ressemblant au nôtre avec une lactatémie physiologique qui doit rester aussi en dessous de 2 millimoles c'est pas du tout le même mécanisme et ça reste quand même un modèle canin donc j'ai plutôt une tendance à infirmer cette hypothèse mais elle reste toujours en suspens et à investiguer selon moi l'hypothèse numéro 3 c'est que la lactatémie capillaire c'est un outil paraclinique qui est pertinent et qui peut être mis en place au niveau faisabilité dans la pratique professionnelle des ambulanciers en Suisse pour tout ce qui est de la faisabilité comme je vous ai dit on n'a pas de contraintes de délégation de gestes techniques donc ça c'est toujours bon et la pertinence ça reste toujours en suspens je l'ai pas mentionné ici mais j'ai tenté de l'évaluer dans mon travail de diplôme par un questionnaire et par manque de données je peux pas conclure quelque chose et vous présenter et vous présenter cela donc pour ma conclusion donc ça a été difficile d'offrir une réponse on va dire claire à ma problématique de soins mais je peux vous dire que contextualiser cette mesure paraclinique dans des situations d'ACR en préhospitalier sont pour le moment utopiques ça pourrait être intéressant et ça reste quelque chose à investiguer et je pense qu'il n'est pas dénué de sens mais qui est pour l'instant utopique avec beaucoup trop de paramètres qui rentrent en compte des limites et tout ce qui va avec les pistes d'amélioration pour limiter au maximum les limites de mon travail ce serait de réaliser une étude de cas cliniques par une prospective dans un modèle le plus proche de la réalité que ce soit sur un modèle humain en Suisse en préhospitalier et par des personnels par des personnels que ce soit ambulancier ou médecin des pistes d'amélioration c'est plutôt une limite c'est un peu la limite éthique que ce soit sur le modèle humain ou animal comme je vous ai dit c'est une question de recherche qui implique la mort et donc avec la mort comme je vous ai dit beaucoup de principes éthiques et du coup ça peut être une des limites de ce travail et enfin une amélioration c'est peut-être affiner encore davantage mes compétences statistiques pour vous offrir une analyse des résultats un peu plus pointus et puis un peu plus spécifiques donc voilà est-ce que vous avez des questions ? ah pardon j'ai oublié les remerciements donc je remercie Valérie Vichet qui a été ma tutrice pendant ce travail Mickaël Relais qui a mis à disposition son travail de diplôme sur la lactatémie dans le cas des sepsis et ça m'a été d'une grande aide les médecins SMUR donc je ne vous ai pas présenté mais qui ont pris du temps pour répondre à un questionnaire et enfin tout le monde entourage pour le soutien sans faille et Dieu sait qu'il en fait avec moi et voilà donc merci de votre attention et je vous souhaite bon appétit après les questions merci de votre soutien 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 et puis voilà c'est un exercice très bien réussi et puis en plus de ça le jour de son anniversaire c'est comme quelque chose de particulier d'autant plus alors je demande une ovation pour Johanna qui a son anniversaire aujourd'hui merci merci alors est-ce qu'on a des questions dans la salle j'avais juste une question à propos du potassium est-ce que c'est aussi un moyen déterminé pour éviter de faire une raie ou pas ou pour l'arrêter est-ce qu'il y a un moyen de le mesurer en presse hospitalier de manière simple alors oui le potassium en fait c'est un biomarqueur qui est déjà utilisé pour les arrêts de réanimation cardiopulmonaire dans les cas des avalanches justement dans le cas des ACR c'est vrai que c'est une mesure qui mérite d'être artérielle ou veineuse je pense que c'est utilisé je dis ça sans être sûre de mes propos mais c'est une mesure qui doit être faite en hospitalier mais en pré-hospitalier qui n'a jamais été mesurée en tous les cas dans les prises en charge usuelles voilà merci autre quelqu'un d'autre et puis sur internet non plus apparemment très bien alors pour la suite c'est un rendez-vous à 13h pour les suites des présentations et bon appétit à tout le monde merci 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 merci